Bonjour, je m'appelle Cédric Fabre, je suis né à Saint-Louis du Sénégal en 1968. J'ai grandi entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Brésil. Je suis arrivé en France à 14 ans. Je vis aujourd'hui à Marseille et ma famille est marseillaise. J'y suis installé depuis 20 ans et j'ai commencé à écrire il y a une vingtaine d'années. Donc j'ai publié beaucoup de nouvelles, une trentaine de nouvelles, ce qui est beaucoup pour moi, et cinq romans. Donc ça flirte un peu avec l'anticipation et beaucoup avec le polar et le roman noir. Et mon cinquième roman s'appelle Un bref moment d'héroïsme. Il vient d'être publié il y a quelques jours. L'idée de ce dernier roman, Un bref moment d'héroïsme, ça m'est venu vraiment avec le... Ça s'est imposé pratiquement avec le rapport qu'on a au monde, avec les temps que nous vivons, qui est cette pression sociale, cette violence sociale que moi, que je perçois et que je trouve assez difficile, avec cette menace qui devient... Ce climat de menace, moi, qui m'apparaît, moi, omniprésent. Et une espèce d'impression et de sentiment un petit peu, entre guillemets, de nos futurs qui est là un peu pour tout le monde et qui imprègne un peu tous les domaines de la société, tous les domaines de notre vie. Et le besoin de... C'est un besoin d'écrire pour réfléchir, à partir de l'écriture, à partir des personnages, à comment on résiste à tout ça, comment on peut trouver une voie, comment on trouve le passage, en fait. Le choix du polar, il est où du roman noir ? Il n'est pas évident au départ, parce qu'on a envie d'écrire une histoire sans se demander vraiment ce qu'on fait. On n'est pas forcément à l'aise avec les étiquettes. Si ce n'est que l'intérêt du roman noir, c'est de mettre des personnages en interaction avec un environnement. Je n'écris pas sur des personnages qui sont dans un huis clos, où j'écris des personnages qui sont pris dans une tourmente, la tourmente de l'époque, de ce qu'est la vie quotidienne et de ce qu'est l'histoire, avec un grand H en mouvement. Et le roman noir permet ça, permet d'inscrire des personnages dans une communauté, dans une destinée collective, et de voir comment ils se débattent avec des questions qui sont vraiment contemporaines et qui touchent tous les domaines, que ce soit donc cette violence sociale que j'ai évoquée, que ce soit des choses plus compliquées à appréhender, comme la traçabilité des individus, l'ubérisation de la société, peut-être la fin du travail, peut-être, qui sait. Et donc de placer un personnage dans cette tourmente, dans cette époque de désordre, et de voir comment ils s'en sortent ou comment ils ne s'en sortent pas, comment ils font face. Oui, il a été assez difficile à écrire, parce qu'il parle justement de cette menace, la menace terroriste, entre autres choses, en plus des, je l'ai écrit au moment des manifestations du printemps 2016, il y avait cette menace d'attentat, et j'étais un peu dedans, parce que j'avais un copain qui avait été blessé au Bataclan, et d'autres amis qui avaient été touchés, et en fait, après l'attentat du 14 juillet à Nice, quand j'ai repris mon roman, je ne sais plus, le 16 ou le 17 juillet, j'ai ouvert, j'ai relu ce que j'avais écrit, et je trouvais ça hyper violent, je trouvais ça, c'était trop violent pour moi, c'est-à-dire que je ne pouvais plus digérer toute cette violence, et mes personnages étaient pris là-dedans, mes personnages étaient pris dans une spirale de violence, et c'est devenu, d'un coup, c'est devenu trop, c'est devenu trop pour moi, et donc je n'arrivais plus à rentrer dans mon roman, à trouver le ton, je voulais m'en échapper, et j'ai demandé conseil à un copain écrivain qui m'a dit, cette lassitude de la violence, sert tant pour continuer, donc injecte dans ton roman et chez ton personnage, cette espèce de lassitude et de refus de la violence, et peut-être que tu arriveras à retrouver ton fil et finalement ton dénouement, parce que je ne trouvais plus mon dénouement en le reprenant, et suivant ce conseil, je me suis servi de ça, et j'ai finalement, j'ai repris le roman avec une espèce de dégoût, de ras-le-bol de la violence, y compris de ras-le-bol de la violence de mon propre roman, et curieusement, et paradoxalement, c'est ce qui m'a permis de le terminer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada